Hey ! On est lundi, c'est la galère. Je ne sais même pas comment j'ai fait par finir par arriver. Pas de train, ensuite je monte dans un truc, je ne peux plus respirer, je descends, je descends, je prends le RER. Il a fini par démarrer un moment ou l'autre, ensuite il y a une panne, il nous arrête à la défense, à la défense on prend un RER, non mais j'ai pris au moins 4 trains ce matin, non mais j'en ai marre, je garde le sourire parce que c'est notre quotidien mais il y a des jours un peu pire que d'autres, je l'avoue. J'en ai choisi. Tu n'as pas sélectionné ? Si j'ai pris, mais apparemment pour celle-là, je n'ai même pas eu le temps, celle-là, j'ai été étonnée qu'on ait l'eau fraîche. Intérêt d'être bon. Ça ressemble ou quoi ? Ça ressemble. C'est mieux. C'est même mieux tu trouves ? Oui, c'est très rouge. C'est censé être la sauce qui est un peu trop rouge ici mais nous elle est plus orange, c'est du curry, c'est orange. Je vais rajouter mon oeuf pour moi, pas toi, tu es traumatisée des oeufs. Des fois, ça ne ressemble pas mais là, tu l'as trop bien fait. Félicitations. Bravo. Hello, on est vendredi. J'ai déserté le vlog. Je me suis reposée sur tout. On enchaîne les cacahuètes, cacahuètes. Je viens de me péter une dent au fond. Après, normal, j'ai mangé un carambar. J'étais en train de me dire, ils sont sérieux, je trouve un caillou dans le carambar. Et en fait, en regardant, je dis, oh putain, j'ai cru que c'était un plombage mais je crois que c'est carrément un bout de dent. Moi, je n'ai pas eu de soucis dedans quand j'avais cassé un petit bout là qui a été réparé avec du pain. Et là, avec un carambar. Donc là, je me dis quoi, je manque de calcium ou la vieillesse à ce point. La vieillesse, elle commence à péter mes dents avec un carambar. Mon Dieu. De toute façon, je l'ai vu il n'y a pas longtemps. En plus, je crois que j'ai vu, c'était au mois d'août que je l'ai vu. Donc là, je lui ai demandé un rendez-vous en urgence. J'espère juste que ça ne va pas me lancer. Et puis, ça gêne quoi, ça a l'air d'être... En fait, je ne peux pas voir parce que c'est là-dedans mais à l'intérieur. Bref. Cette trace sur le mur à m'énerve, mais je n'arrive pas à faire grand-chose. Voilà. Sinon, hier, je n'ai pas travaillé. Mais bon, j'étais vraiment dans le mal et tout. Hormonalement, ça ne va pas du tout. Donc, j'ai décidé de reprendre, pour éviter la petite crise d'endométriose, là, sympathique, qui n'était pas sympathique du tout d'ailleurs. J'ai cru que j'allais clamser. J'ai repris une pilule classique. Et on va voir ce que ça va donner. J'espère qu'hormonalement, ça va se régler. On ne va pas avoir trop de soucis en venant, moi. Moi et mon ovaire. Mon ovaire handicapé. Voilà. Sinon, après, au niveau fatigue, ça commence à s'arranger. Je vais prendre cure, là. Je vais me faire une petite... Je vais peut-être compléter avec Nutri & Co. Mais pour l'instant, je pense qu'il y a une commande cure qui ne va pas tarder à arriver. Et voilà. Là, monsieur est parti faire les courses, tout seul. Je lui ai dit, écoute, moi, je suis fatiguée. Après, c'est bon, quoi. Essaye d'y aller tout seul. Vas-y. Force à toi. Et je pense qu'il a réussi. Il n'est pas encore revenu, mais je pense qu'il a réussi. Donc, voilà. Je fais un peu d'heure sup, là. Là, j'ai beaucoup de boulot. Puis voilà. Puis j'espère que le dentiste va me trouver un rendez-vous assez rapide. Parce que moi, je suis dispo... Pas normalement, j'étais en télétravail. Mais s'il me dit, ouais, viens lundi. Bah, tant pis, je vais venir lundi, quoi. Donc, je lui ai dit sur le temps du midi ou le soir en fin de journée. Je n'ai pas trop trop le temps non plus. Donc, c'est un peu compliqué. Là, je sais que le vendredi, il ne travaille pas, par exemple. Enfin bref, il ne travaille pas le week-end. Donc, voilà. Il ne manquait plus que ça. Les chicots pourris. Sinon, j'ai acheté ça. J'en ai beaucoup entendu parler sur la chaîne de Yannis Peur. Le coach Yannis. Et il a fait des collaborations avec BioFreeze. Et justement, je ne connaissais pas. Et comme par ailleurs, quand j'en ai entendu parler, je l'ai vu à la fois à la pharmacie. Et j'ai pris le roll-on parce que monsieur s'est fait mal au poignet. Et on va tester pour voir si ça marche bien. Puis je me dis que de toute façon, c'est super bien. Parce que ça marche vraiment pour tout en cas de douleur et tout. Moi, il y a comme ma douleur au mollet que je ne me suis toujours pas occupée. Parce que j'avais des taux de soucis entre deux. Mais pour l'instant, ça va. Je n'ai plus mal. Écoutez. Je suis vraiment... Un peu mobile. Voilà. Est-ce que ça ressemble ? Je pense que ça ressemble quand même. Oh ! Félicitations. Plus ou plus ? C'est plus beau, oui. Hello. Il est 10h. Ouh ! Je suis réveillée depuis un bout de temps quand même. J'ai traîné dans le lit. Ça va. Je me réveille moins fatiguée. Bientôt. Bientôt, je pense que je vais retrouver la forme. Même si j'ai mal partout. Enfin, bref. Je vais prendre mon petit déj. Et pour une fois, il ne fait pas froid. Pour l'instant, c'est top. Ça fait plaisir. Je ne sais pas ce qu'on va faire aujourd'hui. Parce qu'on avait prévu quand même que je me repose. Mais comme je me sens à peu près bien... On verra bien. J'ai ma dent qui me gêne au fond. Elle coupe. Putain, ça me traumatise, ça. Les histoires de dents. Je ne sais pas. De toute façon, je pourrais que je fasse un check-up. Je mettrais le caleçon dedans au cas où. Après, ça a dû être abîmé, quoi. Bref. Qu'est-ce que je voulais dire ? Ouais. Du coup, HelloFraise, on a fait les trois recettes. Et du coup, on se fait livrer mardi la prochaine. Les trois, c'est monsieur qui les a fait. La première, je l'ai vraiment guidée. Les deux autres, je lui disais que c'était juste. Et pour lui expliquer des fois des mots... Genre... Émincés. Des trucs comme ça. Et il a bien aimé. Et du coup, on va continuer pour l'instant. Et le petit déj, je n'avais pas coché pour la première. J'ai même pas eu le temps. C'est pour ça qu'on n'a pas eu le petit déj. Donc là, normalement, on est censé avoir le petit déj pour les prochaines fois. Donc voilà. Donc on verra bien. Je pense que je vais déclencher ma commande cure. Comme ça, plus vite, elle arrive. Mieux c'est. Et... Et pour la vidéo, elle est enfin sortie ce matin. Non mais... Je pense que je l'ai fini de la monter. Genre, ça devait être mardi. Ou mercredi. Et à chaque fois, je ne pouvais pas la charger parce que je n'avais pas de place dans mon téléphone. D'ailleurs, il y a une mise à jour. Il dit que je n'ai pas de place dans mon téléphone. Et... Donc je n'arrive pas à comprendre, franchement. Donc j'ai tout vidé, vidé, vidé. Je n'ai fini par la charger. Et après, je n'arrivais pas à la mettre sur YouTube. YouTube ne voulait pas la charger. Donc je l'ai retransférée sur mon ordi. Et mon ordi, je l'ai chargée enfin sur YouTube. Non mais c'est bon. Ça m'a saoulée. La miniature, c'est le monsieur qui l'a faite. Je ne l'aurais pas fait comme ça. Mais bon. Il la trouve belle. Donc voilà. Dites-moi si vraiment... Dites-moi si vraiment... C'est une catastrophe. Mais ça va. Elle est quand même jolie. Je viens de recevoir un message de mon dentiste qui me dit qu'il n'y a pas de rendez-vous avant le 4 mars parce que je suis en travaux. Je ferme suite à un dégât des eaux. Et il m'a mis la photo. Mais le truc, il est ravagé. Il y a eu un dégât des eaux dans l'immeuble. Ça a ravagé tout le cabinet. Il me semblait, moi, il y avait arrêté au mois d'août. Donc ça a dû être après. Je ne sais pas. Bon bref. Je vais rester avec ma dent comme ça parce que trouver un autre dentiste, franchement. Et je me dis qu'on est le 10. Oh, le 4 mars, ce n'est pas si loin. On va voir ce qu'il va me donner. Peut-être pas le 4 mars, mais dans un mois, quoi. Bref, catastrophe. Je regarderai quand même si je ne trouve pas un dentiste. Je sais que ma collègue, elle va en bas du taf. Enfin, je lui demandais s'il prend des nouveaux clients, nouveaux patients. Et à la rigueur. À la rigueur, à la rigueur. Du coup, voilà quoi. Ça s'est fait. J'ai réussi à faire la mise à jour de mon téléphone. Donc c'est peut-être ça qui merdait. Il disait qu'il n'y avait plus de place. J'ai supprimé plein d'applications. Et on verra bien. J'allais me prendre un café. Le goût du café, ça y est, est revenu. Je re-supporte. Mais je vous dis, c'était totalement hormonal. On verra bien si avec la reprise de la pilule et tout, ça ne pose pas trop de problème. En tout cas, mes boutons ne sont pas petits. J'en ai eu 2-3 là qui sont déjà partis. Mais ça, c'est plus alimentation. Ils me font sursauter. C'est Jean-Michel. Toujours à cette heure-là. Oui, il va au bar. 11h20. C'est ça. 11h, 11h20, 11h30. Et il claque la porte. Mais de bâtard, je veux le choper. Il est malade. Vous avez vu comment j'ai... Je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais moi, ça me fait sursauter. En plus, on a des voisins en haut. Ils sont bruyants. Je pense que c'est des nouveaux. Le soir, on regarde la télé. On les entend parler. Ça résonne de malade. Ils déplacent des meubles. On laisse tomber. Enfin, moi, je craque. Il n'y a plus rien qui me plaît ici. À part la parte. La parte, il est beau. Il est beau. Non, la parte, il est beau. Je le trouve grand. Le fait d'être en rez-de-chaussée aussi, des fois, j'aime bien. C'est pratique. Mais la population, comme je dis toujours, le fait que ça soit loin. Là, après, il va refaire beau. On va pouvoir sortir un peu la nature. Ça fait du bien. Mais il y a beaucoup d'avantages et beaucoup d'inconvénients. Vous voyez, c'est vraiment... Non. Les avantages, il n'y en a pas tant que ça, quand même. Parce qu'il n'y a rien à faire dans cette ville. Non. Pour les colis, je suis désolée. J'ai encore oublié hier de les mettre pour les deux derniers concours. Je vais les envoyer lundi. Je suis en télétravail. Je les ai préparés. Je les ai mis devant la porte. J'irai sur le temps du midi à la poste ou l'après-midi. En tout cas, je demande à mon mari d'y aller. Enfin, je vais le faire. Comme ça, je suis débarrassée. Après, j'en ai un autre à faire. J'avais un concours d'occasion, il me semble, que je devais faire. D'ailleurs, je n'ai même pas tourné la vidéo des produits finis. Je voulais le faire. Ben là, là. Il faudra que je le fasse. Et puis, cet après-midi, je pense que je vais emmener mon mari voir le centre commercial Grand Plaisir, là où je vais de temps en temps. Comme il y a le Primark là-bas, même si c'est un samedi, mais on va aller faire un tour là-bas. Comme ça, j'ai pu acheter deux, trois trucs au niveau des fringues et tout. Ouais, histoire de faire un tour. Et puis, voilà. Évidemment, j'ai vu qu'il y avait le carnaval de Paris. Si ça lui dit aussi, on peut faire le carnaval, ça peut être sympa. Pour une fois que je trouve des trucs à faire le week-end. Ça fait peut-être beaucoup aussi pour moi parce que... On verra bien. Non, ça devra aller. On verra. J'ai la forme. Et là, ma commande cure, voilà, vient d'être partie. Je vais tenter le fer de ces cures. Donc ça, je vous dis. De toute façon, j'aurais bien aimé faire une prise de sang pour savoir où j'en étais. Mais bon. Je vais retenter aussi. J'ai la spiruline. Mais comme je la digère mal. Enfin bref, je ne sais pas trop. Mais le fer... Il me semble que je l'ai fini. Je l'ai fini. Donc comme ça, ça va tomber pile poil sans trop m'arrêter. Quoi que oui, peut-être c'est un petit arrêt. Mais bon. Donc j'ai pris oméga 3. J'ai pris vitamine D. J'ai pris cranberry. J'ai pris probiotiques. Et j'ai pris tout ce qui est probiotiques, cranberry et tout. Hormonalement, pour ne pas que ça pose trop de problèmes. Oméga 3. Parce que là, j'avais fait une cure. J'ai arrêté. Donc je reprends. Vitamine D. Parce que j'avais arrêté. Mais vitamine D, de toute façon, là, il n'y a toujours pas de soleil. Donc elle va en avoir besoin. Et faire. Je crois que c'est pas mal déjà. Parce que j'en ai eu pour cher. Et celle de mon mari, pas tout de suite. Parce que lui, il n'a pas fini la scène. Et après, je vais plus viser lui aussi sur tout ce qui est fatigue. Non, fatigue musculaire et estomac, je lui ai dit. On allait changer un peu. Parce que ça fait déjà 3 mois qu'il fait oméga 3, magnésium, vitamine D, tout ça. Vitamine C, il avait déjà fait. Donc, il n'est pas tombé malade. Je suis sauvée du bois. Donc c'est pas mal. Moi, non plus. J'ai pas eu de gros rhume de malade. Mais à part la grosse fatigue que j'ai, mais c'est plus hormonal. Moi, c'est encore différent. Franchement, ça va. D'ailleurs, j'ai toujours mon acérula, là, bio. Quand j'entends, j'y pense et fois, j'oublie. Et sinon, j'avais le... Il me restait du booster. Caffeine, ginseng, manguier, énergie, focus. Donc, je me dis que dès que j'ai terminé mon multivitamine, je pourrais prendre le booster le matin pour me motiver un petit peu. Voilà. En tout cas, je continue le saffron et je vais reprendre du coup le luxe et autres. J'aimerais bien lécher le coiffeur. Franchement, je me tente, me tâte, je me tente à lécher le coiffeur quand même. Voilà. Au niveau coiffeur, je pense que si elle pouvait me désépaissir, ce serait pas mal. Et puis, je me tente, j'ai des cheveux blancs, ça, mer. Peut-être faire... Ça trop de fou, regardez. va peut-être faire un petit coup de racine et puis je me tente à faire un soin. Vous savez, les soins botox, tout ça, vraiment, pour leur donner un coup de boost. mais j'ai hésité aussi avec des... Pas des mèches, mais maintenant, ils appellent ça un gloss pour faire des espèces de reflets. Si je retrouve la photo, je vous mettrai là. J'avais vu ça. Je sais pas, pour leur redonner un petit coup de boost. Mais surtout un gros soin genre à la kératine ou un bordel comme ça. Il faut que je voie ça parce que j'en ai vraiment besoin. Ça va pas. Ça va pas. Pas du tout. En plus, depuis la semaine dernière où je les ai mal rincés, je les ai pas lavés. Je les ai pas relavés. T'as flemme. Et sinon, hier, j'ai refait une commande de TEMU. Oui, je sais, c'est pas bien. Mais en fait, il y a des fois, il y a des petits trucs que je trouve. Déjà, mon mari, les rouleaux, vous savez, pour enlever les poils. Rien qui les use. Et j'ai vu la petite boule, vous savez, en silicone qui se nettoie. Je me suis dit, je vais lui prendre et on va voir si c'est mieux qu'acheter des rouleaux et tout, c'est pas du tout écologique. On va voir si ça marche. j'ai pris ça. J'ai pris une boîte de rangement, une boîte pour les fils. Vous savez que je cherche désespérément chez Ikea que je la trouve jamais. J'en ai vu une très belle en bois et noir, je crois, pour ranger les fils. Là, derrière, catastrophe. J'ai pris des pinceaux. C'est vrai que je galère un petit peu avec les pinceaux comme j'en ai usé pas mal. Il y en a que j'ai jeté et ce sont vieux mes pinceaux. Je me suis dit, je vais en prendre quelques-uns aussi pour tester. Comme ça, je vous dirai, vraiment pas cher quand elle a l'air de bonne qualité. J'ai pris quoi encore ? Je vous montrerai, mais elle est déjà expédiée. C'est vrai que c'est ça que c'est bien. Même si vous ne prenez pas la livraison rapide, je trouve que c'est quand même assez rapide et mieux quand même. Donc voilà, c'est notre nouveau alé-espresse. Ce n'est pas bien, mais on le fait quand même. Non, la bulle, comment je n'ai pas de thune, franchement, c'est très bien. Je me suis dit, pensez aussi, ce qui est bien, c'est que toute la semaine, on n'a pas mangé de viande. On n'a mangé que végétarien. Et moi, ça me fait du bien déjà parce que je suis saturée de la viande. Hier, le monsieur, il a été faire les courses tout seul. Et je lui ai juste dit de prendre deux esquilots de poulet. Voilà, histoire de... Mais je ne sais plus qu'est-ce que j'ai pris dans HelloFresh cette semaine. Mais je crois qu'à chaque fois, je prends un végétarien pour être sûre. Je ne me rappelle plus. Mais donc, j'ai dit à monsieur, ça va, ça t'a manqué la viande ? Et il m'a dit, non, pas du tout. Moi, je ne suis même pas aperçue. Et il m'a dit, non, mais de toute façon, on mange trop de viande. Je m'en suis aperçue. Donc ça, c'est bon. Ça, c'est très, très bon. Et du coup, c'est pour ça que j'ai fait la soupe de lentilles. J'avais fait le plat avec les haricots rouges. Il y a quand même des protéines contraindées. Voilà. Après, les plats HelloFresh, je ne les ai pas trouvés protéinés. C'était végétarien, mais pas forcément protéiné. Mais bon, franchement, ça allait. Et moi, il n'y a que dans la semaine ou à un moment, j'étais mangée jappe. Mais sinon, je me suis fait mes gamelles. Et sinon, je mange des sandwiches parce que l'appétit revient doucement, moi aussi. Mais ouais, non. Monsieur a dû se manger un kebab dans la semaine. Mais on arrive à manger là, à redescendre parce que c'est bon là. Moi, Monsieur ne mange pas d'œufs déjà. Moi, je peux me faire des œufs. Mais la viande, c'était une saturation extrême. Bon. Bref. Sur ça, je suis contente. HelloFresh, on verra. Monsieur, il ne m'aura pas pu si j'ai pris de la viande ou pas. Je suis sortie, je suis allée faire mes sourcils. C'est un peu la guerre. Puisque comme monsieur a détendu, il a fini par se lever, mais là, il est vraiment en mode de détente. Donc, on n'est pas prêts de sortir. Je me suis dit, bon, je vais en profiter pour aller faire mes sourcils. Picard. Et en plus, il pleut. Je n'ai pas mis d'écharpe. J'ai tenté, mais en fait, il fait froid quand même. Ou j'ai froid. Sachant que j'ai mes règles, je savais que ce n'était pas une très bonne idée. Elle est fermée, la blanche. Parce que ça fait mal quand on a nos règles. Mais elles sont parfaits. C'est cool. En plus, ça me garde bien, je ne sais pas, mes poils là pour ma cicatrice. Il faut à mesure qu'elle est recouverte. La blanche est fermée, le midi peut-être. Je vais retirer du liquide pendant que j'y suis. En ce moment, nos boulangeries, ce n'est pas ce qu'ils ont, mais les graines, on a du mal. Ça fait deux fois que mon mari, il se ramène soi-disant avec une tradition qui n'est pas une tradition. Il faut que j'y demande d'ailleurs ce matin, ce que j'ai mangé, c'est du pain blanc. C'est sûr que ce n'est pas tradition. Il se fout de lui ou quoi ? Je ne sais pas. Et là, pas de graines. Il n'y a pas de graines. Pareil. Du... Pas de tradition, c'est toujours ça, mais je ne sais pas. C'est la crise en ce moment du pain. Poète de nuit. C'est ouf ? Non ? Il nous met dans une ambiance. Lui, il danse. Il va nous sortir. Il va faire la coupole et tout. Bon, première étape, on a fait action. On est au grand plaisir. Je ne sais pas si je l'ai dit. Je ne sais même pas si on m'entend déjà. Et voilà. On est à Sosea. Mais François, ça pue la chaussette. Ça pue vraiment. C'est la première fois que je... Ouais, elles sont belles. Tu veux quoi ? Tu veux avoir des boutons à cause de l'odeur ? Portez quoi ? Mais ça m'a... Mais ouais, c'est vrai. Arrêt ! Non, mais c'est vrai, ça a abusé. Je n'ai jamais été dans un magasin de chaussures où ça pue autant la chaussette pourrie. On est obligé de sortir. Ah bah oui, vive l'air. On respire. Il bosse sans le commercial. Il faut aérer. Il faut aérer. On croira un stade. Tu en dis pas quand même ? Aujourd'hui, c'est une journée ? Champi ! Par contre, je suis contente parce que c'est un samedi et moi, j'y vais le dimanche d'habitude et il y a la partie à gauche là qui est ouverte et je ne l'ai jamais vue ouverte et je pense que c'est là que ça donne sur Auchan. Vous vous rappelez de mes aventures où je me suis retrouvée dans le parking où il faisait nuit ? Patati patata. Voilà, je crois que c'est ouvert. Ce sera plus facile. On fait d'abord Primark et après, on verra. C'est pas grave, hein ? Flush. Alors, premier magasin. On a pris un petit câble comme ça, 3 mètres. Moi, j'en ai déjà un, mais là, c'est pour monsieur parce qu'en fait, c'est super pratique. Franchement, ils sont longs. On peut se balader, on peut se retourner et tout dans le lit. C'est beaucoup plus pratique quand même. C'était pas très cher. Je crois que c'était... En fait, je ne retrouve pas le prix. Je ne sais même pas si on l'a payé. Je ne le trouve pas sur le ticket. Je crois que c'était... Attendez. 2,99. Donc, c'est vraiment pas cher. Après, il tiendra le temps qu'il tiendra. Moi, le premier, il avait quand même duré longtemps. Après, celui que j'ai, je l'ai acheté chez Emma, mais beaucoup plus cher, plus dans les 10 euros. Donc, voilà. J'achète toujours les blocs laissés comme ça, 1,35 euros parce qu'en magasin, je les trouve très, très, très chers. Un sous-plat comme ça en bambou, 99 centimes parce que moi, le mien, j'en avais un bien qui se pliait comme ça, mais il a disparu. Et comme il s'est monté, je me demande s'il n'a pas fini à la poubelle ou je ne sais pas. Je ne le trouve plus. Donc, ça sert toujours des petits bas comme ça, collants parce que là, il a commencé à faire bon et j'en avais pris 1,39 euros. Ce n'est vraiment pas cher. Des éponses parce qu'on les mange 92 centimes. Une tondeuse comme ça ils disent de précision 11,95. Elle est super jolie. Je ne peux pas l'ouvrir. Ah oui, c'est vrai. Vous voyez, elle a des dessins comme ça. C'est monsieur qui a choisi et tout. Et c'est vrai qu'elle a l'air pas mal du tout. Elle se recharge sur batterie et elle n'était pas chère. Elle était à 11,95. Donc, voilà. Et après, je me suis pris des petites décos pour essayer de remplir un petit peu la... Comment ça s'appelle ? La petite étagère là parce qu'elle ne trouve pas grand-chose. J'ai trouvé ces petites maisons décoratives qui étaient trop mignoles. 99 centimes comme ça. Voilà, j'ai trouvé que c'était trop mignon. Voilà. Et ils étaient aussi en rose. Mais bon, rose, moi, ça n'allait pas dans ma déco ou alors c'était dans la chambre. Mais c'était plus pour ici. Donc, c'était 99 centimes l'unité. Et puis, j'ai pris le petit globe terrestre comme ça à 2,99. Voilà. Pour remplir un petit peu au niveau de la déco. Là, ça va bien avec la couleur et tout. Donc, voilà. Ah, et on a pris aussi un shampoing comme ça. C'est plus pour monsieur à 2,39 euros parce que c'est Timothée et c'est un purifiant à l'estrait de thé vert se veut regressant vite. Donc, il testera pour voir si ça marche bien. Ensuite, c'est Action. Non, c'est Action. On vient de le faire normal. C'est normal. On a pris un petit Edel Soudor. Je ne trouve toujours pas celui que j'avais pris pour monsieur le fructis. C'était un fructis spécial purifiant. Alors, du coup, je me demande si ce n'était pas à Lidl parce que là, je fais tous les magas, je ne trouve pas. Ça doit être Lidl. J'ai pris celui-là, Mantol Fresh, en petit format comme ça. Par contre, je n'ai pas les pris. Je ne sais pas où est le ticket. On va essayer ce gel Eco que tout le monde utilise sur les réseaux. Il y en a plein de couleurs différentes en fonction de ce que vous avez besoin. Et celui-là, ils disent regorge d'émollients naturels dont l'acide oléique qui pénètre dans la tige du cheveu ajoutant douceur et brillance. Voilà. Ce monsieur, il n'a pas besoin d'une grande fixation, mais c'est plus pour les structurer. Et je ne sais pas, tout le monde en parle de ce gel. Donc, écoutez, on va tester et on a pris cette couleur-là. Pourquoi pas ? On testera. Après, c'est des gros pots, ça qui est chiant. Mais bon, un peu cher en plus. Mais bon, vu la quantité, à voir. Et puis moi, je me suis pris du coup la Oral-B parce que j'ai voulu en acheter, mais c'est super cher. J'ai voulu l'acheter sans recharge, mais très cher. Et les Oral-B sans recharge, il n'y a pas vraiment en fait, la dernière fois, j'y ai été. Et là, c'est normal, ils sont à 20 euros. Donc, il y a soit les blanches et soit noires. Et puis, je me dis que la mienne Oral-B, elle a fait quand même plus de 10 ans. Je la suis cernée comme jamais. Donc, je me dis que, bon, si elle est repartie pour plus de 10 ans, je me dis, voilà, pourquoi pas. Donc, voilà, parce que franchement, sans brosse à dents électriques, là, brosse à dents manuelle, c'est un peu compliqué, moi, il ne se trouve pas. J'ai retrouvé le ticket normal. Donc, moi, 19,80, la brosse à dents. Le Eden Solder, c'était 2,60 euros quand même. Et là, le gel, 6,50 euros. Voilà. Et ensuite, donc, chez Primark, donc, c'est plus pour monsieur parce que moi, chez les femmes, je n'ai rien trouvé, bizarrement. Je ne sais pas, peut-être que c'est entre les... Vous voyez, la mode, ils viennent de sortir des soldes, alors peut-être que je ne sais pas. En tout cas, monsieur, elle a trouvé, si c'est bien. Donc, une chemise comme ça, avec colle comme ça. Je ne sais plus comment on appelle ça. Elle est super jolie, celle-là. Un vert, un vert gris comme ça. 14 euros en M. Un beau tee-shirt rose comme ça. Il n'y avait pas sa taille, mais en Oversize. Ça se porte en Oversize, donc en L. Il n'y a pas le prix. C'est écrit 12 euros. Il y a un problème parce que c'est écrit 5 euros. Non, ce n'est pas celui-là, 5 euros. C'est écrit Smoking Hum. Smoking Hum. Bref, 12 euros s'il y a l'étiquette. 12 euros. Un super beau rose un peu violine. Il ne reflète quoi, la couleur. Parce que du coup, c'est un tee-shirt comme ça. Ça doit être celui-là, tee-shirt technique. Ah oui, un tee-shirt pour le sport. Comme ça, 5 euros. En M, oui, c'est ça. Un tee-shirt. J'appelle ça un tee-shirt technique. C'est très technique. Et une veste comme ça, pareil pour le sport. Pour les courir et tout comme ça. Il y a une capuche et tout. pas trop épais. Et ça, 16 euros. En M, 16 euros. Ouais, c'est ça. Voilà. Et la petite bourde, il est prêt pour le sport. Petite bourde comme ça, 3 euros. Avec le truc pour boire. Voilà. Et comme du coup, je n'ai rien trouvé chez Primark, on était chez H&M pour trouver un truc, j'ai bien aimé un jean. C'est vrai que je n'ai pas de jean de cette couleur-là. J'en ai plus. Donc, je me suis pris un jean comme ça. Droit, un tout petit peu pas de déf en bas. Mais sur le mannequin, il rendait vraiment bien. Après, j'ai pris un 36. Je ne suis pas sur mon cou. Au pire, je les changerais. Mais je pense que je suis encore entre deux tailles. À voir. À voir, à voir. Un petit peu cher, 36. Un 20% coton recyclé. Et celui-ci, il est à 39,99. Donc, 40 euros. Il y en avait un des moins chers. Mais c'est vrai que cette forme, elle est super jolie. Après, c'est la collection un peu plus haut de gamme de H&M. Donc, Donc, à voir, à voir. Et du coup, avec ça fait longtemps que j'en voulais une. Je me suis pris une petite chemise imitation soie parce qu'on n'a pas les moyens d'acheter de la soie. Mais imitation soie comme ça, bleu. Ça va être la mode du bleu la saison. Et voilà, chemise toute simple, imitation soie. Un beau bleu comme ça. Très jolie. Et en plus, elle était en promo donc 96% de recyclé. C'est pareil, c'est la gamme quand même haut de gamme. Et au lieu de 19,99, elle était à 14,80. Elle ne m'a pas fait la réduction. 19,99, elle est normalement avec la pastille verte, c'était 14,99. Mais la réduction, je viens de m'apercevoir qu'elle n'était pas passée. On n'est pas prêts d'y retourner, mais je pense que je peux aller dans un autre H&M en espérant qu'ils font tous la même promo. Ouais. Donc, je ne peux pas les laver tout de suite. Je vais l'essayer d'abord et puis on verra bien. Voilà. 10h18. Je suis réveillée depuis longtemps, mais bon. J'ai traîné. Ce matin, je teste un chocolat chaud à la place d'un café dès le matin au lait, pas bon. Comme j'ai le cacao en poudre comme ça, vous savez, c'est que du cacao, il n'y a pas de sucre. Donc, bon, moi, ça ne me dérange pas. Du coup, du coup, du coup, voilà. On va tenter ça, voir si ça passe mieux le matin, toujours avec du pain et de la confiture. Et puis, voilà. Et, ah oui, je vais vous montrer comment ça fait. Une petite maisonnette, là. Voilà. Ça fait très scandinave que j'aime trop. C'est trop marrant. C'est trop trop mignon. Donc, il ne faut pas grand chose pour faire une petite déco. Et là, j'ai mis le petit globe. Et normalement, il y a le pot de fleurs. Mais vous savez, c'est là où il y a les restes de fleurs en ce moment. Donc, normalement, ça, c'est là. Il faudrait que je trouve un bouquet pour mettre là. Et après, ça va. C'est épuré. Ça va. Ça me suffit. Pour l'instant, c'est pas mal. Il faudrait une petite fleur là. Mais je n'ai pas encore trouvé. C'est joli. J'aime bien. Bon, depuis hier, j'ai coupé un chauffage. Ici, j'en avais séqu'un. Au début, j'avais mis à 18. Je ne déconne pas. On va laisser à 19. Et j'ai éteint celui de la salle de bain. C'est bon. Et celui de la chambre, je l'ai mis à 18. Non, 17. Et 18, là, j'en ai. Je n'ai pas eu froid cette nuit bizarrement. Mais en fait, il s'adapte. J'ai dû le mettre sur le truc où il s'adapte. Donc, ça se trouve, il est plus fort que ça. Mais bon, voilà. Mais c'est bon, le chauffage. On va baisser. On va arrêter les frais. Je ne vais avoir ma facture dans un mois. Je ne vais rien comprendre. À mon avis, c'est la même que cet hiver-hiver. Parce que je considère qu'on est bientôt plus en hiver. Voilà. J'aimais ma combi. Très bien. Hier, on en a cherché. On n'a pas trouvé qu'elles sont plus fines ou il y a en version longue là, mais pas combi. Voilà. Mon mari, il m'a dit mais... Il est dépouillé. Oui, mais je ne trouve pas pareil. Souvent, quand il n'y a pas... Il y en a là. Quand il n'y en a pas à côté de la maison, on sait voir qu'ils sont ici. Et hop, il a... Vous savez, il reste longtemps dans l'eau. Tiens, non, tu ne prennes pas. Il mange des graines, des légumes. Ça, la dernière fois, je t'ai dit le chou-fleur, tu gardes les feuilles, tu leur donnes, il va être content. Heureusement, qu'on n'est pas que ce carnaval, il ne devait pas plouvoir. le temps, quoi. De toute façon, c'est sûr. Je crois qu'il y a un carnaval, tout à l'heure, je me suis dit ouais, le temps d'y aller, tout ça, ça va être... Ce sera trop tard et tout, mais au final, franchement, parce qu'un coup, il a fait des éclaircies et tout, là, on a juste été balader parce que moi, je ne suis pas en forme. j'étais pas bien, j'avais mal au ventre et tout. Du coup, le monsieur, il m'a dit ouais, viens, on va marcher un petit peu. Je suis parti boire les canards. Mais, il a plu direct. Au début, c'était des petits crachants, mais vite parti en cacahuète. Heureusement que demain, je suis en télétravail. J'ai encore... J'ai l'impression que j'ai de la fièvre et tout. J'ai pris un début profil tout à l'heure, mais c'est pas la grande forme. Du coup, j'ai été prendre du pain et je me suis pris un petit pain au chocolat. Au même moment, il est arrivé bien chaud. Nickel. Je suis tellement faible que je l'ai laissé chez le coiffeur. Je lui ai dit, ça te dérange pas, je te laisse. Comme ça, il va chez le coiffeur et moi, je rentre à la maison. Je suis pas bien. Je suis pas traque. Hier, ça allait mieux, mais peut-être que c'est trop forcé d'un coup. Ouais. Ah là là, je sais pas ce que j'ai, mais je suis faible. Punaise. J'ai fini la journée dans le canapé à dormir. Voilà. J'ai essayé à me doucher, à me laver les cheveux, c'est déjà bien, mais je suis pas bien. Le monsieur m'a fait un sandwich. Auton. Trop bon. Je mange dans le lit. Ah. Je suis vraiment pas en forme. Franchement, demain, je suis en télétravail. Sur ce, je vous laisse. On s'en dit de chez moi. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada